Salut, ciao! C'est une émission d'Ambaq nous, nombre humain. Nous développons dimanche Yesimi. Nous travaillons ensuite, sur leur annoncement. Après avoir toujours dit qu'ils m'ont guété de nos agts. et est précédemment, le président gouvernement Mindayau Geraldine Phedou. Nous essayons de démissir de venir à l'avenir. Nous blessons à l'avenir cette Demokratie Gospel Les Yesimi. Nous assistons à l'O height pour représent też sesthinkations. Mais anys lives et primeiro nos d abdominales. Je suis dit que le président Abdelaye Wad a été dit que c'est une force républicaine. Nous avons dit qu'on a dit que c'est un conseil national pour l'emploi, l'insertion et l'emploi des jeunes. Il a dit qu'on a dit que c'est un conseil national pour l'emploi. Nous avons dit qu'il est disponible dans la maison. Je m'adampère, je m'adampère et je me suis dit que c'est un conseil national pour l'émission. Nous avons dit que l'on a dit que l'on a dit que nous allions être touchés. Je pense que c'est l'emploi et le chômage. Je pense que c'est l'invité. Je pense que c'est l'invité. Je pense que c'est l'invité. Je pense que c'est un débat scientifique. Si on est dans le Sénégal, 16% de taux de chômage, c'est l'invité. Mais il faut savoir ce qu'on parle sur l'emploi. Ce n'est pas caractéristique sur le marché du travail. Parce que si on définit 12-14% de taux de chômage au Sénégal, ce n'est pas par rapport à la population totale. C'est par rapport à ce qu'on est actif. On est emploi salarié, on est contrat de travail, on a déclaré l'inspection du travail, on a cotisation sociale et presse à la caisse de sécurité sociale. Je pense qu'on est dans la fonction publique, il y a des fonctionnaires et autres. C'est un emploi salarié. Donc, il faut calculer. Mais caractéristique, ce qui est un emploi, c'est que l'emploi n'est pas un emploi informel. Peut-être qu'il y a une sécurité sociale, mais les gens sont en activité. Donc, si on est dans le marché du travail, quand on est calculé le taux de chômage, il faut que nous devons faire la différence. Nous allons calculer la France ou le Réoui-Maki. Nous allons calculer par rapport à tous les gens qui sont en âge d'activité, qui sont en âge de travail. Nous allons dire que nous sommes en tort carrément des circuits productifs. Nous allons dire qu'il y a des revenus filets sociaux, revenus minimum d'insertion. Mais ici au Sénégal, quand on parle de chômage, nous allons faire un emploi salarié ou une qualification. Parce qu'il y a une majorité, pratiquement plus de 110% dans le secteur informel. Ils ont un emploi, ils ont une activité. Est-ce qu'il y a une activité, il y a une activité d'emploi? Parce qu'un emploi, il n'y a pas de qualifié. Donc, il y a un emploi salarié. Maintenant, il y a un défi, il y a un défi d'ici taux de chômage. Il y a un défi, c'est que la majorité qui est en taux d'activité, nous devons être un peu sous-emploi. Il y a un emploi précaire. Il y a un emploi, il y a un emploi, il y a un emploi d'essence. Donc, l'objectif politique, objectif, en termes de résultats, nous devons rendre élastique la capacité de création d'emplois formels et d'emplois décents et salariés. Parce qu'un emploi, il y a un emploi, on est à 70-80% de taux d'activité. Ça veut dire que nous avons tout. Si nous sommes, même si nous sommes, ils ont un niveau d'activité de 90%. Parce que, par exemple, si nous avons une statistique, 90% de taux d'activité, nous avons un taux d'activité. Mais parce qu'ils sont occupés par l'emploi rural, qui est un emploi saisonnier, mais nous devons tirer ses revenus. Donc, c'est ce que nous avons carcérisé, le marché du travail, les statistiques, nous avons un peu de débats sur le taux de chômage, les taux d'activité, les taux d'activité, les gardes d'activité. Donc, nous comprenez que nous avons. En ce moment, cette émission, nous avons fait une question de la question. La question que nous avons posée, c'est que nous avons fait un emploi pour t'entrer. Parce que, je sais que, nous avons une chance, peut-être, de faire ce qui a été un emploi, ce qui a été un emploi pour t'entrer. Tout ce que je sais que nous sommes en Sénégal, nous avons fait une politique publique d'emploi, une politique publique d'emploi des jeunes, une politique publique des jeunesses. Je ne sais pas si c'est un emploi pour t'entrer. Nous sommes en Sénégal, 2000, parce que, nous avons fait une politique d'emploi, c'est vrai, nous avons fait une politique de l'emploi, 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 Mais, Sénégal, à partir de 2000, nous avons commencé, dans les politiques publiques de jeunesse, de façon institutionnelle, c'est-à-dire que nous avons créé un ministère dédié, créé un institution, qui a été occupé de l'emploi, donc nous avons fait deux mille. Nous avons fait une politique publique, nous avons commencé, parce que même Ablayad, il n'était pas dans l'emploi de façon globale, parce qu'il faut qu'on nous comprenne, parce qu'Ablayad, c'est les jeunes qui l'ont amené au pouvoir, il a autonomisé le ministère de la jeunesse, donc première réponse institutionnelle. C'est-à-dire que nous sommes ministres de la jeunesse autonome, ministres de la jeunesse point, nous avons fait un contenu. Après, la révolution, c'est la question du secteur, prise en charge, c'est la promotion socio-économique des jeunes. Mais nous avons fait, nous avons fait une histoire au Sénégal, à partir de 2000, nous avons fait une promotion socio-économique des jeunes. Nous avons dit, nous avons fait une activité sociale éducative, et nous avons fait une activité productive. Donc, nous avons fait une fonds de promotion de la jeunesse, c'est l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, dans un premier temps. Nous sommes les deux premiers instruments de promotion des jeunes. Ensuite, on a laissé les instruments classiques. Au niveau de la politique de l'emploi, de façon globale, nous avons fait la direction de l'emploi. Nous sommes une direction nationale, nous avons fait un instrument, nous avons fait une convention nationale État-employeur pour l'emploi, nous avons fait un instrument, nous avons fait un instrument, 3-4 milliards par an, nous avons fait un instrument, nous permettant que les jeunes, les jeunes, ce sont les mêmes, que la convention, nous avons fait un stage, nous avons fait 60% de ces jeunes, nous permettant aux jeunes, nous insérer les jeunes. Donc, c'est ce que nous avons fait comme instrument. en 2000, nous n'avons pas au-delà de la convention. Parce qu'il n'y a pas une politique articulée, nous avons fait un travail, nous n'avons pas de maîtriser les paramètres des problèmes. Donc, nous n'avons pas de politique publique des jeunes. Nous avons fait un travail. La lettre de politique secteur réelle du secteur jeunesse, on dit le plan national d'action pour l'emploi des jeunes, avec instruments, nous avons fait une politique active d'emploi. Mais la particularité, nous avons fait une politique d'emploi globale, tout a été ciblé sur l'emploi des jeunes. Donc, tous les instruments étaient dédiés jeunes. Nous avons ANEJ, nous avons FNPJ, même la convention nationale pour l'emploi, nous avons fait la convention nationale état employeur pour l'emploi des jeunes. Donc, entre les 8 000, les instruments étaient pour 2000, même en 2007, nous avons fait une politique d'emploi des jeunes. Parce que, si nous avons fait un problème, il faut développer l'esprit d'entreprise et tout ça. Donc, nous avons fait un travail, nous avons fait un travail, parce que, si nous avons fait un travail, dans le Sénégal, 2000, nous avons fait un budget ministère de la jeunesse et des sports, nous avons fait un travail, l'activité de promotion socio-économique des jeunes, dans le Sénégal, nous avons fait un travail, nous avons fait un travail, 30 millions, donc, c'est le budget Sénégal, 99, 2000, le budget, nous avons fait 30 millions. Donc, nous avons fait un travail, la révolution, nous avons fait déjà, nous avons fait 2 millions, 30 millions, d'un petit budget, 2 milliards par an, pendant 5 ans. Parce que, nous avons annoncé, nous avons fait 10 milliards, 10 milliards, nous avons fait 10 milliards, pour la promotion socio-économique des jeunes. c'est, nous avons fait 2 milliards, nous avons fait 2 milliards sur 5 ans, ce qui est 10 milliards. C'est ce que nous avons fait, nous avons fait des efforts, nous avons fait des efforts, nous avons fait des années, des jeunes, nous avons fait des instruments, Mais ce que nous faisons, c'est le développement d'esprit d'entreprise. Donc, au fur et à mesure que nous faisons, nous faisons état généreux en 2006, nous évaluer après 5 ans. Évaluer les jeunes, avant que les jeunes, c'est bien que les jeunes, mais avant que les jeunes, ils devraient avoir un tag. Parce que les jeunes, nous faisons presque 10 milliards d'euros, parce que les jeunes, d'abord, nous évaluons, nous devons former, nous devons outiller, nous devons encadrer, nous devons accompagner, nous devons avoir un dispositif de suivi pour ce financement. C'est l'évaluation que nous avons fait en 2006. Dans l'évaluation que nous avons fait en 2006, nous devons évaluer, nous devons venir dans le secteur, nous devons faire l'évaluation. Après, nous devons faire la deuxième phase de la mise en œuvre de la politique publique d'emploi des jeunes. On a créé le plan national d'action pour l'emploi des jeunes, en 2006 et en 2017. Vous savez, quand vous avez dit, les gens qui sont dans le secteur du Sénégal, nous devons construire une politique, il y a une politique qui est dans le secteur et il y a une politique qui est dans le secteur. Et je ne sais pas, la politique publique d'emploi et des jeunes n'est pas le régime, le président, le président, il n'est pas le pays du État. C'est vrai, le président est là, vous avez votre vision, mais il faut que nous ferez de telle sorte que Nous sommes présents en vision, mais nous sommes politiques d'État. Donc, nous devons continuer. Nous devons continuer. Donc, si nous devons gagner des programmes, nous devons financer, il faut nous faire une politique globale. Nous sommes politiques, nous sommes politiques publiques d'emploi. Nous appellons aux jeunes que c'est, parce que nous devons, la politique, quand même, sur certains aspects, commencez à donner des résultats, mais nous devons avoir 35 ans, 40 ans, nous avons un moyen de financement, pour les familles, nous avons des besoins, les familles, les besoins, nous avons des appuis, nous devons venir en politique plus, nous devons une politique globale d'emploi. Si vous regardez le Sénégal, si nous disons cela, il faut que nous devons faire un instrument, nous devons dire que c'est une politique publique d'emploi des jeunes. Donc, nous devons aller au niveau du plus macro pour que nous devons rendre compte, le Sénégal, en 1967, nous devons aller à la politique nationale de l'emploi. Nous avons un document de politique nationale d'emploi, comme nous devons faire un plan national d'action pour l'emploi des jeunes. Alors, nous commençons, nous devons aller à l'emploi, sur un nouveau document de politique publique, de politique nationale d'emploi, nous devons être PNE, NPNE, NPNE, nouveau document de politique, une nouvelle politique de l'emploi, politique nationale de l'emploi, du Sénégal, 2011-2016. Donc, nous devons terminer avec le ministre Abdelaye Matardjoub, le ministre de l'emploi, parce que nous devons être ministre de l'emploi, sous Abdou Diouf, ministre de l'État, ministre de l'emploi. Dans ce qui nous devons aller, le nouveau document de politique d'emploi, nous devons être structuré, tout ce que nous devons être réunis, nous devons faire un document d'action qui atteint. Donc, nous sommes au Sénégal, Sénégal, 2006-2007, nous avons le plan national d'action pour l'emploi des jeunes, 2011, nous avons la politique d'emploi, la politique nationale d'emploi. Ce qui nous devons être, c'est que nous devons être réunis, parce que nous devons être réunis, c'était une étape, nous devons commencer une vision stratégique, nous planifier, nous planifier, nous planifier, voilà, et puis, il y a une nouvelle solution, nous devons être réunis, nous devons être réunis, nous devons être réunis, nous devons être réunis, 2007-2008, nous devons être réunis, école-atelier Saint-Louis, avec soutien aux coopérations espagnoles, nous appelerons, nous financerons nos programmes, pour former les jeunes, les jeunes, 320 jeunes, nous devons être réunis, maçonnerie, les bâtiments, l'électricité, le développement local, l'agriculture, les métiers, nous devons être réunis, 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 c'est ce que nous devons être réunis, le plan REVA, retour vers l'agriculture, nous devons être réunis, dans les fermes agricoles, pour les programmes, dans les centres d'incubation, entre centres de formation, dans les métiers, et centres de production. Nous devons être réunis, dans les 35 départements, pour entrer à nos centres. Nous devons être équipé-materiel, nous devons être divers, dans le congress', quand nous le viens d'être Mis, c'est un métier, nous devons être app jackets, des séances, du ministère, de notre travail, donc, dès que nous commençons, semaine, les programmes politiques actifs d'emploi. Dans les politiques nationales d'emploi, nous avons renforcé la convention nationale d'état employeur. Nous avons un projet de créer l'agence nationale pour l'emploi, la grande agence nationale pour l'emploi, qui a théorisé une fusion et structuré avec Anama, Anège, FNPJ, pour que nous n'avons pas de banques. Parce que ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Nous avons dit que nous avons fait une réforme de réforme, le président Maxal a fait d'abord rationaliser nos dispositifs. Mais nous avons rationalisé les dispositifs de l'emploi des jeunes, à Anège, FNPJ, à Anama. Nous avons fait une couronne spécifique à la politique publique d'emploi des jeunes. Mais nous avons une politique nationale d'emploi, il faut qu'il y ait un instrument. L'instrument est la grande agence nationale pour l'emploi. Je pense que nous avons une politique nationale, nous avons des antennes dans les 45 départements, pour que le Sénégal, le département, nous avons une coordination et une bonne coordination. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit que le Sénégal est lié. Maintenant, il y a des résultats, il n'y a pas de résultats. Je vais vous dire. Je ne veux pas dire. Parce que vous avez beaucoup de programmes, de projets, mais pourquoi est-ce que le résultat, la finalité ? Vous savez, avant de venir au résultat, nous avons pensé, le Sénégal, comme je le disais, 2000, il n'y a pas de valeur. Ce que je disais, c'est 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 qu'il faut qu'il n'y ait pas de l'argent, c'est qu'il n'y ait pas de l'argent, c'est qu'il n'y ait pas de l'argent. Après, 2004, nous commençons à voir ce qu'il y a. 2005, nous faisons l'évaluation nationale. 2006, les résultats évaluations. Nous avons une politique articulée. Nous avons une politique politique. La politique politique est l'air. Nous avons une politique. Nous avons une politique. Après, tous les résultats, le Guinée-Bissau, le Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Sénégal. Inspirez-vous dans le modèle de politique dont nous sommes évalués. À part de 2006, nous avons 2007-2008 commencé à texer une courrelle. Mais quand nous sommes évalués, nous sommes allés inspirer. 2006, c'est qu'il y a une évaluation. Donc, nous avons une erreur parce que le Sénégal est un copain. Parce que le Sénégal n'est pas une politique publique d'emploi Sénégal. Donc, le Sénégal est un copain. Donc, nous avons une erreur et nous avons une erreur et nous avons une erreur qui est un copain. Donc, le Sénégal est inspiré. Maintenant, le résultat, je pense que le résultat est un copain qui a une politique publique d'emploi. En tout cas, il est un copain. Le programme est un copain. Le programme est un copain. Maintenant, je pense, nous avons des résultats. C'est un copain. Il a développé un esprit d'entreprise dans le milieu des jeunes. Je suis content aujourd'hui. Je pense que l'esprit d'entreprise qui a développé en milieu des jeunes, c'est un résultat qui est extrêmement important. Il y a un programme qui a un programme d'animation économique territoriale. qui a fait des routes de l'emploi. Nous avons équipé des bureaux qui n'est pas au Sénégal. Il n'est pas au Dakar. Il y a un Sénégal qui a fait des régions. À l'époque, 11 régions, après, nous avons 12 régions. Il y a des régions. Quand il y a des régions, il y a un programme qui a été formé un peu plus de 100 000 jeunes. Je pense qu'à l'époque où j'ai été dans les statistiques pratiquement 135 000 jeunes qui ont été formés dans les développements d'esprit d'entreprise, formés dans les études et les études pour les études pour les études et pour les études. Nous avons monté projet et formés dans les études. Nous avons encadré et nous avons monté un projet, nous avons fait un projet et nous avons accompagné dans le financement. Pour des créations d'emplois effectifs à l'époque de Médjogé-Fofo, il y a pratiquement 19 000 emplois créés. Il y a des résultats. Maintenant, c'est de bons résultats parce que si nous avons une institution et une politique, nous avons fait un plan national d'action pour l'emploi des jeunes, nous avons fait un programme pour les études, nous avons fait un programme pour les études. Nous avons fait un résultat. Après, nous avons fait un plan de formation d'entre 100 000 jeunes, nous avons fait presque 20 000 jeunes. Je pense que c'était de bons résultats. Maintenant, nous avons fait un résultat par rapport à ce problème. Nous avons fait un résultat comparé au problème. parce que le Sénégal nous avons fait un projet de population qui est jeune. Moins de 64% de la population moins de 16 ans. Moins de 16 ans. c'est-à-dire que moitié population moins de jeunes. Non, nous avons fait un projet de jeunes, des adolescents. Ils ont fait 16 ans. 75% de la population qui est à tous. haute léguée, djanga, haute formation, encadrement. Donc, le problème est-à-dire que le problème est-à-dire que tout est à faire. Donc, il faut nous trouver un projet. Maintenant, si nous avons un projet qui est encore en termes de réponse, en termes de programme. Donc, le président Maxal, quand il est venu au pouvoir, il a fait un projet d'abord, nous avons fait une deuxième évaluation. Je ne sais pas qu'on a fait une évaluation en 2006. Mais il a fait deuxièmes évaluations. Évaluations, je fais les assises sur l'emploi des jeunes, la commission nationale qui a réfléchi. qu'on a fait un plan national d'action pour l'emploi des jeunes, qui objectifient qu'on a atteint, et qui a réactualisé. Dans la réactualisation, il y a une continuité. Non, il y a une continuité. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en réalité, il y a une continuité. Parce que le plan national d'action pour l'emploi de l'emploi des jeunes, il y a une continuité. Il y a une continuité. Il y a une réactualisation. Il y a une recommandation de la rationalisation. Il y a une recommandation de l'anège, FNPJ, ANAMA, l'office de l'anège, et il y a une autre courriel. Donc, les recommandations, les présidents, les diminuées, elles ne sont pas appliquées. Parce que ce n'est pas qu'elles ne sont pas. Donc, elles ne sont pas appliquées. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a créé ANPEJ, ANPEJ, c'est qu'il y a une fusion ANAMA, FNPJ et ANEJ. D'abord, deuxièmes, la recommandation, ce qu'on a fait, densifier et réussir la question de l'allocation des ressources. Moi, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une solution, c'est qu'il y a une solution, c'est qu'il y a une solution. D'abord, il faut nous rationaliser les dispositifs. Deuxièmement, il faut nous densifier l'allocation des ressources. Ensuite, le programme, il faut nous élargir l'allocation des programmes. C'est ce que le président m'a apprécié. Maintenant, il y a une sensibilité avec l'attachement qui est un génie parce que ce programme est un génie qui est au cœur de son programme. Donc, il y a une solution, la rationalisation, c'est qu'il y a, comme il y a, le Sénégal, deux mille, trente millions, nous commençons deux milliards de dégobos, nous avons dit des milliards, nous avons dit un programme d'envergure, de politique active d'emploi, comme le PRODAC. Le PRODAC, c'est une solution pour l'emploi parce que c'est un programme qui va quand même créer à peu près 50-60 mille emplois en fonction, c'est un programme de création massive d'emplois. Nous avons dit pratiquement plus de 60 milliards. C'est la première fois que nous avons au Sénégal un programme d'insertion, un programme d'emploi à ce niveau de financement avec 40 milliards, 50 milliards, 60 milliards. C'est un programme pour fixer les populations dans le milieu rural, pour intensifier ce nouveau, moderniser ce nouveau agriculture, intensifier la production, créer une collectivité génie, créer toute une activité d'infrastructure parce que le programme est un programme qui va faire ce que nous avons. Donc le PRODAC est une révolution et une avancée majeure sur les politiques publiques d'emploi et d'emploi des jeunes. Ensuite, nous avons dit que le PRODAC évaluation et le financement est un problème. Au-delà des instruments que nous avons créés comme le fonds JIP qui est un instrument d'appui au PME, au financement, au garantie du emploi formel, pour créer un nouveau dispositif. La délégation à l'entrepreneuriat d'Afrique. La délégation à l'entrepreneuriat d'Afrique, c'est un instrument qui permet évidemment de financer sur ressources propres parce que la DER est alimentée, le fonds qui est alimenté est à Sénégal, le budget Sénégal comme nous réunions, alors DER, nous avons alimenté 30 milliards à l'entrepreneuriat. 30 milliards pour financement, génie, et nous avons. C'est une révolution. C'est une révolution. C'est une révolution qui est une révolution qui est en Sénégal. C'est une révolution qui est en train de dire que nous avons beaucoup de gens. C'est une révolution parce qu'il y a 30 millions qui ont commencé 2 milliards par année. 2001, 2002, 2005, 2 milliards. Aujourd'hui, ils ont 30 milliards par année de financement. C'est une générosité qui est en train et qui est en train de se dépasser. Ils ont un problème et qui ont un problème et qui ont un problème. Pour nous, il faut amplifier les ressources que nous avons dans l'attaque. Est-ce que ce problème a été dépassé ? On se rappelle le président de la campagne en 2019, 17 mars au stade Alessandigo, il a eu 1 million d'emplois dans les 5 ans. C'est un problème qui est en train de se dépasser. Est-ce que vous avez dit au début qu'il n'y a pas de l'emploi ? Non. Même si vous avez accédé au pouvoir et qu'il y a un emploi mais c'est ça. Ils ont été en train de se dépasser et qu'ils ont des résultats et qu'ils ont de se dépasser. Ils ont des politiques et des stratégies et des politiques. Donc, ils ont des bénéfices mais ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont une continuité. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit au Sénégal ? Non, c'est légal. Tu as fait l'emploi, l'insertion, la formation professionnelle. Sénégal est dans la lampe et l'arrivée depuis 2004. Donc, vous avez dit que les résultats ? Depuis 2005, 2006, la lampe c'est 2004. Mais depuis 2005, on a vu que les gens sont dans la lampe. Nous, on a des résultats qui sont dans la lampe. c'est une formation professionnelle et l'insertion et l'insertion de la formation. Si on a formé le CFCU, ce sont des formations qui ont créé fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT. Ils ont créé un lycée d'enseignement technique professionnel. 30 milliards dans la formation professionnelle par an. Ils ont créé l'éducation. Maintenant, il y a beaucoup pour répondre sur cette question. Il y a des problèmes qui sont dans le cas. Mais est-ce que il y a par rapport aux besoins du fumeur parce que 75% de la population moins de 35 ans est-ce que l'équation est-ce que l'équation institutionnellement est-ce que le Sénégal est le meilleur dispositif et l'équation est-ce que l'équation le programme est pertinent avec 3FPT et les lycées d'enseignement technique la délégation à l'entrepreneuriat rapide le fonds le pavis le programme c'est des programmes plus que pertinents maintenant le président vous avez créé un million d'emplois par an en 5 ans ce n'est pas une ambition démesurée c'est une ambition vous présente en fonction de diffus parce que nous on a presque 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année 300 000 jeunes qui sont en âge de travail mais aujourd'hui l'objectif d'un président ambitieux est réaliste qui est ambitieux je n'ai pas l'objectif présent chaque année nous créons 200 000 emplois c'est un objectif présent sous politique c'est un objectif c'est un objectif en termes de création d'emplois dans le domaine agricole communautaire comme dans le domaine en termes de création c'est des centaines de milliers d'emplois je vais vous dire le président qui est présent dans le secteur de l'emploi des problèmes moi je ne sais pas mais le Sénégal nous avons tous les pays nous avons ils ne laissent nous avons ainsi tu es altri qu'ont les pays et qui ont les pays Ils n'ont pas dit parce qu'ils sont dans les circuits productifs, ils n'ont pas d'évaluer. Mais quand même, il faut qu'il y ait un moyen d'évaluation. Non, non, on évalue, on évalue. Vous savez, aujourd'hui, il y a 300 000 emplois, 300 000 sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, dans notre capacité, je vais vous donner un exemple, parce qu'on parle d'emplois qui sont dans notre économie, actuellement, chaque année, 85 000 nouveaux emplois sont créés. Chaque année. En fait, chaque année, il y a 85 000 jeunes qui baissent, qui ont des jeunes. Parce que, il y a 55 000 qui ont des emplois formels, naturellement, ils ont des retraites, ils ont des créations nouvelles. Ils ont des entreprises qui ont des baises, recruter des emplois salariés. Les entreprises qui ont des retraites, ils ont des remplacés. Parce que ce sont les économies, les capacités qui ont des baises, ils ont des 55 000 qui ont des retraites, après ils ont des remplacés, et des créations nouvelles. Ce sont les capacités, les créations, chaque année, économiques. Ça veut dire que chaque année, effort État, c'est vrai, effort État, c'est l'incitation fiscale et tout ça, mais il y a 85 000 emplois qui se créent, que l'économie normale génère, l'économie, c'est que l'État est en cadre d'économies. Donc, il y a déjà en charge de statistiques par année. Donc, 85 000 fois 5, c'est presque 400 000 emplois. Ça, c'est les efforts de l'État dans l'économie, et l'écosystème naturel. Ensuite, ce sont les politiques actives d'emploi, les politiques actives d'emploi, les DER, les PRODAC, les MOLA. Les DER, c'est normalement, l'objectif de l'économie, c'est presque 100 000 emplois, en termes de financement. Donc, ce qui est, atteindre ce n'est pas un problème. Nous, nous avons déjà fait un problème. Mais nous, nous avons l'approche de l'État, l'économie, nous avons créé 125 000, 85 000 emplois, nous avons 115 000, nous avons créé les programmes de politique actives d'emploi. Nous avons créé les programmes de réseau de boulangerie, nous avons les centres d'incubation, les centres de formation professionnelle, nous avons les programmes agricoles. Nous avons complété les programmes. C'est-à-dire que nous avons créé l'ambition du président, l'action de l'économie, c'est-à-dire que nous sommes tous les jours, l'action de l'économie permet de nous atteindre les résultats. Mais il y a des résultats. Mais même si on a créé 200 000 emplois, 300 000 emplois, il y a toujours 300 000 emplois. Donc, il faut nous comprendre le problème. Mais parfois, pas dans le débat, parce que nous, par les mêmes politiques, ils ne comprennent pas trop la question de l'emploi. La question de l'emploi, ce n'est pas une question politique, c'est une question technique. Ce sont des solutions techniques, ce sont des solutions structurelles. La politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'emploi. Parce que ce n'est pas une question, c'est-à-dire qu'il y a une articulation politique au niveau institutionnel. Nous avons une question sur les 20 dernières années, au niveau de l'État, sur d'abord concevoir une politique publique de jeunesse, d'abord, ensuite de jeunesse de façon globale, avec la lettre de politique sectorielle du secteur jeunesse, ensuite sectorielle, promotion sexuelle économique, avec le plan national d'action pour l'emploi des jeunes. Nous avons évalué, nous avons construit le document de politique nationale d'emploi, nous intégrer l'IP et la dimension emploi des jeunes, il y a une dimension, le financement, tout ça, l'encadrement, les femmes, les adultes, la formation professionnelle, la transformation de la CFCE, pour financer la formation professionnelle. Nous avons pris des années, une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, nous avons l'application, le Président Maxal, nous avons une chance, nous avons une chance, nous avons une chance, en termes de volume de financement aujourd'hui, pratiquement, il met 200 milliards en termes de financement, d'appui sur les programmes de politique active d'emploi et de financement. Ce n'est pas qu'on continue, nous avons une entreprise qui est une entreprise. Je pense que le problème, il n'y a pas de faire. Donc le problème, il n'y a pas de faire. Nous avons encouragé les jeunes, nous avons obligés, nous avons encouragé les jeunes, nous avons une formation, nous encouragé les jeunes, nous tiendrons. Parce que la base, il faut régler le problème, parce que le problème, il faut régler en amont. Il faut faire un chaleur d'inscrire, télé-inscrire. Il faut faire un chaleur d'un cycle primaire, un chaleur d'un collège, et qu'au collège, il faut qu'il n'y ait pas de faire, il faut qu'une école primaire. Et un chaleur d'un collège, il faut qu'il n'y ait pas de faire, il faut qu'une école qui vit, qu'à un niveau adulte, il faut qu'il n'y ait pas de formation, il faut qu'il n'y ait pas de métier, il faut qu'il n'y ait pas de capacité pour qu'une école de soins de l'ancienne soit en angloge, et qu'en face à leur réceptif, il faut qu'ils ne devaient pas l' transformation, parce qu'ils ne devaient pas l'image, mais ils ne devaient pas l'inscrire. S'il n'y a pas de justice, comme le directeur général, ce qu'on appelle ça. Mais nous allons voir ça que les milliards sont présents de l'Aïwadad. Il y a des milliards à la jeunesse et à l'emploi. Le président Maxal, il y a des milliards de cent. Mais les sénégalais, personne ne prend que delàgé milliards, pour ne se faire dit, ou en tournée ou en militant. Cela permet de faire une transparence sur la gestion des projets et des programmes. Est-ce que vous avez compris ? Je sais. Cela peut être un peu de travail dans le secteur. Nous avons beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de gens qui viennent dans le secteur où nous étions à Paris pour nous aider à faire des enfants. pour qu'on fasse ça. Mais ce que je peux dire, c'est que je gère dans le secteur de l'Europe. Mes enfants disent que c'est un militant qui est financé. C'est ce qui est découragé. C'est une réalité. Quand j'ai dit à Neige, nous sommes presque d'un homme. Ils ont une politique, en tout cas, je ne suis pas en train de dire, ils ont une politique de la structure qui n'ont pas de même. Donc, ils ont une politique de la structure c'est des gens apolitiques. C'est un mot parce que d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont une politique de recommandé ces sélections, ces avis, ces sélections où ils ont recruté. C'est de grands experts. Ils sont en Amérique, ils sont en Angleterre, ils sont en France. Ils ont recruté, ils ont une politique de développement et d'esprit d'entreprise. Ils ont une carte partie déjà pour recruté. Et puis, ils ont une politique de ce terrain et ils ont un militant acquis. Ils ont financé mille personnes. Ils ont un peu une article qu'aujourd'hui, ce qu'ils parlent pour décourager les banse C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. C'est-à-dire que la recherche d'emploi à temps plein. La recherche d'emploi est un emploi à temps plein. Mais la recherche d'emploi est un emploi à temps plein. Les gens, ce n'est pas des rythmes de vie qui sont basés sur des choses structurelles, qui sont solides. Donc, il faut que nous développeons l'esprit d'entreprise, qui est le modèle métier. Donc, il faut que nous devons valoriser le métier. Surtout, parce que le Président Ablaïwadisak a dit un retour à la terre. Il y a un plan de rêve à l'égard d'un Figuana, le Président Maxali, il y a des produits, des projets, des projets, des milliers. Mais est-ce que le métier préalable est de valoriser le métier ? Parce qu'il y a un métier qui est 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 un métier. Est-ce qu'on a utilisé un métier ? Non, ça permet l'échec. Nous avonslu votre valorisation. Non, non, non. Pas l'échec. C'est le cas. Jusqu'à nous-même, avant de developing volontaires de l'agriculture, Je veux juste dire un exemple. Le programme Vag hydraulic, On va se mettre volontaires de l'agriculture. C'est l'analyse. Les enfants, les enfants qui ont à Dakar, ils ont eu un peu de taux dans leur vie. Ils ont eu un mois, ils ont eu un peu de taux, ils ont eu un peu de taux. Ils ont eu un peu de taux, ils ont eu un peu de taux. Pendant une heure, ils ont eu 40 000 francs. Ils ont eu 40 000 francs, les volontaires de l'agriculture. Chaque mois, ils ont eu 40 000 francs de pécule. Les enfants, ils ont eu un peu de taux pour produire. Pourquoi vous, je n'aime pas les enfants pour que les enfants ont une vocation Il est un emploi en rurale. Parce que si les enfants sont volontaires, si ils sont 100-120 volontaires, ils ont à l'agriculture au moins 30-40 après avoir des agriculteurs. Mais tu vois, les enfants sont au début des années, ils sont à Dakar. Ils ont à l'agriculture. 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 Ils ont à l'agriculture, ils n'ont pas des partiers. Ils ne le refont pas. Mais ils ont à l'argent. Ils ont à l'agriculture. Il y a des enfants qui continuent. Deux ans, trois ans, quatre ans. Aujourd'hui, ils sont de grands producteurs. Ce sont des choses qui correspondrées à nos enfants. Les enfants qui ont à l'agriculture, ils ont à l'agriculture. Ils ont à l'agriculture. Ils ont à l'agriculture. Les enfants qui ont à l'agriculture. volontaire de l'agriculture ont le métier agriculteur existe où nous voulons pour des musiques les garagants et les jeunes et ce qui nous est autour de gros producteurs donc ça c'est en train d'être valorisé aujourd'hui Il faut valoriser la taillerie, la maçonnerie, il faut valoriser les métiers. Mais est-ce que l'État peut-il être impliqué ? Même les commandes publics, comme les artisans, pour moi, c'est un secteur d'artisanat. Les deux ont été impliqués, mais nous ne pouvons pas voir ça. Qui n'a pas besoin de sa valeur ? Non, non, non. Je vous invite à dire que les artisans de Mbrek ne sont pas 5 milliards de solution. Mais c'est une solution, Tamid ? Non, non, non. C'est une solution. Mais je veux dire une solution. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je suis d'accord, c'est une solution, et puis n'est-ce pas ? Moi, je suis d'accord, je suis d'accord, mais la commande publique, effectivement, la loi évolue, on espère que 30% de la communauté publique, on respecte, mais il faut nous vivre au cœur pour que nous aissons de notre travail, c'est-à-dire qu'il y a des lois, mais d'abord, on a dit qu'il faut avancer, il y a un progrès, non, il n'y a pas de progrès, tu sais le progrès ? Tu sais le progrès de l'artiste ? Tu sais le match et je sais le sol, il y a de l'olaf. On sait qu'avant, nous avons lu, nous, nous Il faut que nous promouvoir les sols traditionnels. Aujourd'hui, je suis content. Parfois, toute la semaine, il y a des sols traditionnels des sols traditionnels. Nous avons 10-15 ans. C'est ça qui développe l'artisanat. Au niveau des terres, il faut que nous portons les terres, les sols traditionnels des sols traditionnels des sols traditionnels. Dans les terres. Dans les terres, nous avons des marques, des chaussures d'engaye, des chaussures de kaolak, des chaussures de chiawon, des chaussures de kédougou. Au moins, nous avons une industrie. Il faut que nous fassions. Je pense que c'est quelque chose qui est en cours. Mais encore une fois, c'est des processus. Mais encore une fois, il faut que nous fassions les émissions. Le taux d'activité, nous sommes dans le secteur informel. Si nous voulons régler la question de l'emploi de façon durable, il faut qu'on appelle les artisans. Parce que l'essentiel de notre tissu économique, nous avons porté. L'essentiel de l'activité, nous avons porté. Et nous, il faut qu'on organise, nous organiser, nous structurer, nous aussi, en termes de consommation, nous consommer les produits locaux, pour que les hôtels, les productions locales, les bureaux, l'administration, nous commandons les meubles par année, nous commandons les ouvriers locaux. Donc, je pense que l'hôtel, quand même, commençons les ouvriers de l'hôtel pour que l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel. J'ai saboté les ouvriers de l'hôtel. J'ai l'hôtel, qui en soit, je crois que j'ai vu. J'ai l'hôtel en mai. Oui, j'ai l'hôpé. J'ai l'hôtel en mai. Le Sénégal, il a le mérite de l'hôtel. Parce que j'ai initié la politique publique de jeunesse. Je crois que j'ai donné quelque chose. Je crois que j'ai donné quelque chose. le président Maguissal, le rectifier en termes de rationalisation et en termes d'allocation des ressources, multiplier nos ressources presque par 10 aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est à plus de 200 milliards injectés dans le secteur alors qu'en termes de financement des projets et programmes, on était aux alentours de 20 milliards en 2012. Donc ça c'est des efforts donc il y a eu une consolidation des acquis en politique publique d'emploi, il y a une consolidation des acquis et il y a quand même des avancées notaires avec une perspective en termes d'amplification des projets et programmes et de de montants injectés dans le tibir sur le public. Maintenant il faut que nous continuons, nous avons le président technique, il y a eu un peu moins même si le tibir j'ai vu, nous avons 200 milliards, nous avons 300 milliards ou 400 milliards parce qu'il y a une affaire, nous n'avons pas parce que le défi de notre pays, c'est le défi de l'emploi c'est le défi de l'insertion des jeunes c'est le défi de la formation des jeunes parce que ça permet d'estabiliter les réunions. Parce que les réunions, c'est le défi de l'insertion des jeunes, c'est le défi de la formation des jeunes 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 Et en termes de suivi, c'est le défi de la formation des jeunes C'est le défi de la formation des jeunes et le défi de la formation des jeunes Jéréngage.